la montagne des fleurs était l'histoire d'un village d'une communauté qui vivait donc sur une montagne avec un roi une reine et des villageois donc le décor c'était une grande montagne et chacun avait une petite fenêtre en fait où on passait la tête donc c'était assez marrant des fois on passait la tête et chacun était occupé parce que c'était sa maison en fait qui était derrière donc à dépenser les cheveux à éplucher une pomme de terre et c'est l'histoire de cette population qui va mourir à la fin tout le monde meurt sauf une parce qu'ils s'entretuent tous en fait alors mon personnage c'était Sarah c'était un peu la jeune première en fait qui sortait du coup avec Samuel le seul garçon de la montagne des fleurs et qui était un peu détesté de sa belle-mère qui la traitait de saucisse de fichiteuse voilà c'était un truc là dessus et donc elle était assez jalousée par les autres et et Sarah c'était vraiment la petite fille gentille très naïve je suis la première à mourir sur devant les crêpes parce qu'on faisait des crêpes en direct la montagne des fleurs c'est à dire une fois ça a pris feu et j'étais à côté voilà et donc on mangeait des crêpes et donc ce qui était assez marrant c'est que je mourrais sur le plateau de crêpes et après la scène continuait avant qu'ils me sortent de scène et donc les autres celles qui avaient qui avaient fait le plan pour me tuer continuaient à manger leurs crêpes au dessus de moi et poser la confiture sur moi et manger donc voilà le souvenir que j'en ai il y a eu il y a une fois où on jouait dehors c'est vraiment c'était le lac de rue et il y a une fois où le sol n'était pas droit donc j'ai dévalé la tente sur le public morte sur mon truc à roulettes dans la montagne des fleurs je sais plus qui avait eu l'idée de m'habiller avec une jupe et une espèce de de marcel comme ça enfin c'était complètement affreux et à un moment donné je me levais de mon piano et je prenais l'accordéon et il y a un oiseau gigantesque était censé m'attaquer comme ça comme ça Eh, l'oiseau, recule voir un peu. Qu'est-ce qu'il a de grands yeux ? Ah ! Imbécile ! Raseur de ville ! Il y avait un jeu qui se faisait entre la musique, ma peur de l'oiseau et l'oiseau. Voilà, une scène marquante pour moi. À la toute fin, c'était assez drôle, on avait cherché des manières de tuer chaque personne. Comme c'était la montagne des fleurs, c'était avec des fleurs. Il y avait celui qui renifiait la fleur et tombait. Il y a celui qui avait une fleur carriquée par derrière. Même s'il y avait une fin assez tragique, c'était assez absurde cette fin. Et c'était quand même un spectacle qui était joyeux, qui se passait bien avec beaucoup de couleurs, beaucoup de rire. Voilà. Sous-titrage ST' 501